Le restaurant Le Héron accueille ses premiers clients après un mois et demi de fermeture de la salle à manger. Celui-ci est un habitué. Je fais attention, mais je n'ai pas peur plus que ça. Avez-vous hâte que vos amis reviennent? Oui, ça va être différent. J'ai hâte de surtout faire du social. C'est toujours à la maison. Je suis très heureuse de revenir au travail. Le travail, c'est de santé. Le restaurant n'est pas bondé, mais le rythme devrait reprendre sous peu. Les clients ne sont pas encore au rendez-vous. C'est une habitude que la clientèle va reprendre, tout comme à la première vague. Ça prend quelques jours, quelques semaines avant que la clientèle se réhabitue. Pour les hôteliers, ce sera plus facile d'accueillir les visiteurs avec un restaurant accessible et pas seulement des mets à emporter dans la chambre. On espère que ça va rester comme ça et qu'on ne jouera pas au yo-yo avec les entreprises et la population aussi, parce que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident pour les employés, c'est pas évident pour l'entreprise, les entrepreneurs. C'est du stress. C'est des gens que tu dois mettre au chômage, rappeler. Ici, la production de bière n'a pas été affectée en cette période de pandémie. Mais on pourra désormais accueillir des clients à l'intérieur, en place réduite, à compter de la semaine prochaine, et aussi rouvrir la cuisine. Ça va nous faire du bien, tout le monde. Je pense que c'est content du retour vers une normalité un peu plus acceptable. C'est une bonne nouvelle, là. Oui, oui. Surtout pour la santé mentale de tout le monde. Je pense que ça va faire du bien de se déconfiner un peu. Les sports associatifs et les loisirs de groupe, notamment dans les arénas, reprendront demain. L'Association du hockey mineur de la région s'en réjouit. Les premiers matchs reprendront samedi. Ici Pierre Cotton, Radio-Canada, à Carleton-sur-Mer. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.